Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Akulomike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 45 secondes après s'être accroupi dans les hautes herbes. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des hautes herbes de Fortnite actuelles du chapitre 3 saison 1 de Fortnite. Alors bien entendu quand toute la neige aura été dissipée sur la map, il y aura sûrement plus d'emplacements, mais pour l'instant il n'y a que ces emplacements là de hautes herbes. Donc là regardez, ici il y a des hautes herbes, donc j'ai une astuce pour vous, pour vous aider à réaliser ce défi, mais je ne sais pas si elle fonctionne, il faudra me le dire. En fait c'est d'utiliser les PNJ, donc les personnages non jouables de la map. Donc regardez, je suis près du sanctuaire, ici il y a un ou deux personnages non jouables que je vais me servir pour réaliser le défi. Donc là il y a des grandes herbes, donc là je vous montre où exactement je suis, voilà je suis juste ici. Après des hautes herbes, il y en a vraiment partout autour de Daily Buggles et vous pouvez bien entendu réaliser le défi. Au Daily Buggles, ce sera peut-être un peu plus simple que, si ça fonctionne avec les PNJ, ce sera peut-être plus simple avec les PNJ, mais si ça ne fonctionne pas, rendez-vous vers les hautes herbes, ensuite ce que vous faites, c'est que vous vous cachez en vous accroupissant, très important, vous devez être accroupi dans les hautes herbes, ensuite vous regardez à travers les hautes herbes après un adversaire, donc en étant un Daily Buggles, vous aurez plus de chances de tomber sur des adversaires. Dès que vous voyez un adversaire, là ce que vous faites, c'est que vous sortez des hautes herbes, et vous avez 45 secondes pour lui infliger un, deux dégâts, tout simplement de le toucher une seule fois. Donc bien entendu, moi je ne vais pas le faire avec un joueur, je vais le faire avec le PNJ comme je vous ai expliqué. Donc logiquement, ça devrait fonctionner parce qu'il n'est pas noté dans le défi qu'il faut absolument toucher un adversaire, il est noté qu'il faut simplement infliger des dégâts. Donc un adversaire, ah si, il est quand même noté un adversaire. Mais bon, on va quand même essayer avec, je vous conseille quand même d'essayer avec un PNJ, donc un personnage non jouable. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez au même endroit que moi, vous vous cachez dans les hautes herbes, vous vous accroupissez, important, il faut s'accroupir dans le défi, il est bien noté qu'il faut s'accroupir. Ensuite vous sortez, donc regardez, il est 15, hop, je sors, j'ai 45 secondes pour me rendre au sanctuaire et de trouver un personnage non jouable. Donc là bien entendu, avec mes gants de Spider-Man, ça va aller un peu plus vite. Si j'arrive bien à voler avec. Donc là je suis à peine à 15 secondes, donc ça veut dire qu'il me reste encore 30 secondes pour infliger un dégât. Regardez, là il y a un personnage non jouable, hop, je lui tire dessus, ça devient un adversaire, je lui retire dessus et logiquement ça devrait terminer le défi. Parce que j'ai infligé des dégâts à un adversaire, donc c'était pas un adversaire en premier lieu, c'était un personnage non jouable, donc un PNJ qui ne m'attaquait pas. Mais comme je l'ai attaqué, normalement c'est devenu un adversaire. Donc après, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, je ne saurais pas vous le garantir parce que je fais la vidéo en avance, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne avec les PNJ. Et si ça ne fonctionne pas avec les PNJ, vous serez obligé de le faire avec un vrai joueur, donc comme je vous ai montré, vous allez près des Hauts Zerps à Daily Buggles. Voilà, vous aurez plus de chances de tomber sur d'autres adversaires dans Daily Buggles. Vous vous accroupissez comme ça, ensuite vous rentrez dans Daily Buggles et là vous cherchez après un adversaire et vous lui infligez des dégâts. Donc il faudra juste lui infliger un ou deux dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501